Donc comme vous le voyez, je me situe juste devant la vitrine du salon de coiffure Elegant Technique. Donc nous pouvons voir en effet qu'il y a beaucoup de pérus, beaucoup d'intressoires au niveau de la coiffure, mais aussi de bijoux qui vous sont proposés dans ce salon. Donc ne perdons pas de temps, je vous propose de venir avec moi. Alors donc de retour dans le salon avec Aïcha, qui cette fois-ci est avec moi. Bonjour Aïcha, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va c'est le temps ? Alors donc Aïcha, on te remercie encore une fois de nous accueillir dans ton salon. Et donc aujourd'hui, comme tu m'as dit, on va découvrir une nouvelle technique, une nouvelle technique de coiffure, une nouvelle technique du tissage. Et donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, pas trop de détails, mais avec tes mots. Et puis on va tout simplement l'illustrer en travers de cette vidéo. On va vous montrer les différentes étapes pour ce tissage. Donc Aïcha, en quoi va consister le tissage d'aujourd'hui ? Alors ça, c'est le tissage de système à l'adhésif en fait. D'accord. C'est de nouvelles techniques, de nouvelles tendances, de nouveautés en fait, qui sont sous le marché aujourd'hui en fait. Voilà. Mais par contre, il faut faire une formation spéciale. Il faut faire une formation spéciale. Alors dis-moi, cette formation, où est-ce que tu l'as faite ? Moi, je l'ai faite sur Paris, avec Alain Rambaud. M. Alain Rambaud. C'est le tissage à l'adhésif. C'est ça. Alors donc, tu m'as dit que tu avais fait une formation par rapport à cette nouvelle technique. Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Voilà. Alors, je fais ma formation sur Paris, bien sûr. Oui. Avec M. Alexandre, avec Alain Rambaud. Alors, les formations, ça demande beaucoup d'énergie, c'est sûr. François, c'est très prenant. Pourquoi ? Alors, parce qu'il faut se concentrer. Il faut mesurer la bande et tout. C'est différent pour le tissage cousu. Oui. Ça, ça permet le chevet. On va l'intégrer avec le vôtre. Oui. Voilà, le chevet naturel. On va faire, c'est comme un système de bague, mais au lieu de mettre des anneaux, on va le mettre avec l'adhésif. Avec l'adhésif. Et là, c'est un système où on n'utilise pas le fer à chaud. Voilà. Non, non, c'est à froid. C'est à froid. Donc là, on n'a pas non plus cette crainte d'abîmer nos pointes ou d'abîmer nos cheveux avec ce système. Parce que tu sais que moi, je crains un peu ces différents systèmes. Non, pas du tout. C'est simple à faire le fond avec le tissage qu'on va laisser pour le vôtre, bien sûr. Quand vos cheveux naturels, ils sont ici à l'extérieur, ça va respirer un petit peu. Mais par contre, ce nouveau technique, ça ne marie pas toutes les grandes cheveux. Il faut avoir les cheveux un petit peu dans le style de vôtre. D'accord. Donc un peu lisse et un peu bouclée. Mais métisse, c'est lisse. Métisse, c'est bouclée aussi. Alors, on a les cheveux un petit peu dans les afros, un peu crépus. Oui, quand on a les cheveux qui se déont crépus, alors comment est-ce que ça se passe ? Il faut faire un lissage. Il faut faire un lissage d'abord et ensuite pour pouvoir mettre le tissage à des yeux. D'accord ? Voilà, c'est ça. Très bien. Donc, Aïcha, ça c'est fait. On va peut-être ensuite passer à l'aspect pratique, voir un petit peu comment est-ce qu'on le pose. Et puis, on reviendra vers vous tout à l'heure pour vous montrer tout ça. C'est ça. Là, ce que tu es en train de faire, c'est de... Là, on partage. Là, tu fais le partage des cheveux pour pouvoir placer ensuite les mèches, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Voilà, on partage pour... Mais je ne vais pas vous montrer non plus. Là, on partage pour commencer à mettre les bandes, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on fait plusieurs niveaux. C'est ça, on va faire plusieurs niveaux. On laisse un petit peu les cheveux partout. Après, chacun a sa vision et sans départ la tête, la cliente aussi qui a beaucoup de cheveux, qui est obligée de laisser moins de cheveux. Voilà, sans défendre. Plus de cheveux, tout dépend de la personne et de tout ce que tu vas faire. C'est ça. D'accord. Alors, donc Laïcha, qu'est-ce qu'on a fait du coup ? Donc là, on a posé déjà deux bandes. Voilà, deux bandes, on a des livres, voilà. Au fur et à mesure, on va tirer tout ça. Au fur et à mesure, on va poser comme ça. Voilà, avec la petite bande là. Comme ça. Et on va faire toute la tête la même chose. Tout à fait. Donc là, Laïcha, on est presque à la fin de cette pause, qui a duré quand même pas mal de temps, il faut le dire. Donc voilà, mais on voit vraiment le résultat. Il y a un beau volume là déjà. Et voilà, donc nous sommes de retour après la pause dédissage. Donc on vous montre un petit peu le résultat. Alors là, on a déjà terminé les extensions à la pause, à la désis. Vous voyez très bien le résultat. Voilà, c'est le bien, il faut qu'il soit bien comme ça. Donc là, ça se mène en fait aux cheveux naturels. Voilà, on a mélangé avec les cheveux naturels et les extensions. Voilà. Et la couleur, bien sûr, c'est deux couleurs. On a choisi deux couleurs. Une partie de blonde, que vous voyez un peu le reflet comme ça. Une partie de marron pour donner le même aspect comme ce cheveux. Comme ça, la couleur, que ça marie bien sur les pointes. On ne peut pas voir là où ce cheveux naturel, qu'il s'arrête. C'est la définition des extensions, des parons marqués, là où le cheveux est normal, qui s'arrête pour marier bien comme il faut avec les extensions. Voilà les résultats. Là, ça nous reste juste faire un bon brushing, un bon bouclage des systèmes wavy. Voilà. Pour donner un petit peu de la zonulation, pour donner un petit peu de forme, de tendance actuellement qui sont sur la coiffure. Voilà. Après, la prochaine table, on peut les lisser, les laisser droits. La maison aussi, on ne peut pas s'en occuper vraiment pour faire les boucles et pour les garder droits, naturels, comme ses cheveux et ses propres cheveux naturels. Voilà. On passe sur la table 3. Merci, Echa. Avec plaisir pour vous. Echa, on passe à la phase coiffure. Merci. Merci. Donc là, je mets debout, justement pour vous montrer un petit peu le résultat suite au brushing et lissage qui a été fait par Echa. Voilà. Donc, voilà. Ça se marie, hein, Echa, ça se marie bien avec les cheveux naturels. Voilà. On a les résultats derrière. On voit bien. Voilà. Voilà. La longueur, c'est environ 24 pouces. Voilà. C'est la longueur qu'on a choisie. Ça fait plus naturel. On peut avoir la possibilité d'effet de chinois. Voilà. On peut remonter la surface. On peut faire des chinois mariage, des chinois, on ne voit pas les bandes et tout. C'est bien fermé et tout. Et là, on va taper, on va partir sur la deuxième table. C'est pour faire un peu de boucles en tendance, le Waisy. Voilà, le boucle Waisy pour montrer comment on peut faire beaucoup de boissures avec. Parce qu'il y a des extensions à l'adhésif. Voilà. Merci, Echa. Il y a rien à ce moment. Alors, donc, là, on est dans la dernière étape. Donc, c'était l'effet Waisy. C'est ça. Donc, on a voulu faire des boucles, hein. Aussi avec ce tissage. Donc, on vous a montré le côté dix. Des extensions. Donc, on vous a montré le côté dix et maintenant le côté bouclé. Donc, au résultat, hein. Donc, voilà. C'est toujours, il y a de la longueur. Et les boucles peuvent très bien se dessiner aussi. C'est aussi. C'est aussi. Voilà. On a vraiment un beau rendu. Donc, voilà. Merci beaucoup, Echa. Même devant comme ça, là. Tu le glisses. Hop, top. C'est super. C'est génial. Donc, on a vraiment l'ombré. La couleur qui nous faut. Donc, c'est vraiment parfait. C'est vraiment l'ombré qu'on a mélangé avec le chevet naturel, avec votre couleur à la base. Un petit peu de blanc pour relever un petit peu la couleur, donner un peu d'aspect. Et il y a un petit peu de cumin. Voilà, c'est ça. Là, le boulet, du coup, ça donne un peu de couche. Donc, c'est ça. Exactement. Super. Merci à Echa. Merci à toi. Donc, un petit mot pour la fin, peut-être. Comment te retrouver pour celles qui veulent avoir des contacts. Donc, pour te contacter, c'est très simple. On va sur le site Elégance Ethnique. On a ici, donc, le numéro. Le 0262 05 73 20 pour la contacter. Ou le 06 93 49 50 64. Donc, ça, ce sont les numéros qu'il faut, bien sûr, utiliser pour pouvoir contacter. Et donc, tu es ouverte, lundi au samedi, de 9h à 19h. C'est bien ça ? C'est bien ça. Donc, on fera un petit copier-coller de la carte. Comme ça, vous l'aurez directement. Et vous aurez ainsi toutes les informations concernant le salon de voiture Elégance Ethnique d'Aïcha. Merci. Voilà. Donc, merci à vous. On se retrouve la prochaine fois pour notre émission. Je vais venir nombreuses pour sublimer votre beauté, mesdames. Et bien voilà, Aïcha, on n'hésitera pas. En tout cas, on est vraiment satisfaites. Et n'oublie pas aussi qu'on a d'autres prestations à faire, comme les ongles, sur place. Vous prenez rendez-vous avec la coiffure, bien sûr. En même temps, les ongles, vous gagnez du temps, mesdames. Voilà, le même endroit, on fait A à Z. N'hésitez pas à les contacter. Voilà. Avec votre service, on est là pour vous. OK. C'était bien. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine fois. Vous vous remercie. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada